Eh bien ça y est, les parlementaires sont tombés d'accord sur le pass sanitaire et viennent de voter la loi. Une mise au point s'impose. Emmanuel Macron a choisi la contrainte et l'autorité plutôt que la pédagogie. Un choix qu'il dit assumé alors qu'il est directement responsable de l'une des plus importantes fractures sociales, de la démission de beaucoup de personnel soignant et des manifestations énormes à travers tout le pays. Il était pourtant possible de continuer dans la pédagogie comme en autorisant les vaccins russes et chinois qui ne sont pas à base d'ARN messagers. Il était également possible de laisser les gens choisir quel vaccin ils souhaitaient ou il était aussi possible de faire comme au Royaume-Uni qui a levé toutes les restrictions sanitaires lors du Freedom Day et qui observe déjà une diminution des cas alors même que le nombre de tests lui n'a pas diminué. Concernant le vaccin, il est promu à outrance dans les médias qui ne font pourtant pas grand écho de la pharmacovigilance. Combien y a-t-il vraiment de morts suite au vaccin et combien y a-t-il d'effets secondaires ? D'un côté, les morts suite au vaccin sont donc minimisées car comme pour le Mediator, il n'y a jamais de lien de cause à effet. Et de l'autre côté, les morts liées au Covid-19 sont eux par contre maximisées. On compte par exemple en mort Covid des gens qui étaient simplement des cas contacts et morts d'autres raisons. Probablement qu'un certain nombre de personnes qui sont décédées porteurs du Covid ne sont pas nécessairement décédées du Covid. Dans ces conditions, il est donc très compliqué de bien calculer le bénéfice-risque. Malgré tout, il est vrai qu'on entend de temps en temps dans les médias des témoignages de décès ou encore de cas secondaires comme des cas de phlébite, d'AVC ou de thrombose. Autant des faits dont les producteurs de vaccins ont été déchargés de leurs responsabilités. Et maintenant, il est donc question même de vacciner les enfants. Les seuls qui sont exemptés pour le moment sont les députés et les policiers. Mais ça ne sera pas forcément le cas de leur famille. Et nul doute que leur tour viendra. Concernant le variant Delta, il est plus contagieux mais beaucoup moins létal. Il y a une augmentation des cas, mais pas forcément des malades et encore moins des décès. Les personnes s'étant faites vacciner pour retrouver leur liberté risquent de tomber de haut. En effet, l'immunité collective promise par Macron via la vaccination de masse ne s'observe pas dans les pays les plus vaccinés, comme par exemple à Gibraltar où les cas repartent malgré plus de 99% de la population doublement vaccinée. De plus, certains vaccinés sont moins assidus sur les gestes barrières, ce qui pourrait aggraver les choses. Car un vacciné qui est porteur du Covid pourrait transmettre la maladie facilement vu qu'il est muni de son pass sanitaire s'il ne respecte plus les gestes barrières. Concernant le pass sanitaire, à présent, c'est encore pire. Il est question de faire un véritable apartheid des personnes qui ne seraient pas vaccinées contre la Covid-19, allant même jusqu'à leur interdire les terrasses de café et autres loisirs. Cet outil liberticide ne sera pas supprimé après la pandémie, car l'amendement qui le proposait a tout simplement été rejeté. Et s'ils sont capables d'un tel projet, qu'est-ce qui les empêchera d'aller plus loin ? Comme de le décliner à d'autres domaines que la vaccination pour trier les bons et les mauvais citoyens, comme en Chine, par exemple. Les Français vont-ils vraiment laisser faire ça ? En tout cas, c'est maintenant au Conseil constitutionnel de vérifier que ce qui a été voté au Parlement respecte bien la Constitution. Il rendra son verdict le 5 août 2021. Des manifestations sont d'ores et déjà prévues, ainsi que des boycotts des lieux demandant le pass sanitaire. Des salariés s'organisent même et démissionnent simultanément pour ne pas subir le pass sanitaire. Une belle solidarité de résistance qui s'organise et qui donne de l'espoir. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de réagir dans les commentaires. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle mise au point. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada